Bon les amis, Atomic Heart sort dans une semaine et ils ont sorti un nouveau trailer pour surfer sur la vague Hogwarts Legacy et ils se payent les petits sorciers, ils les fracassent dans ce nouveau trailer, moi je trouvais ça marrant. Franchement ils ont un petit côté charrier qui fait vraiment plaisir je trouve. Et c'est ce genre de com' qu'on a envie de voir. Dans ce nouveau trailer on retrouve Jensen Huckles, je sais pas exactement comment on prononce son nom, de Supernatural mais aussi l'acteur de The Boys d'Amazon. Bon le gars, un mannequin le mec, et dans la pub il fracasse des mannequins, on va voir ça. Une semaine avant la sortie donc on peut s'attendre au fait que ce soit l'ultime trailer avant que les gens puissent poser la main dessus. On sait qu'il y a certains influenceurs qui ont déjà eu le jeu, notamment avec des gros packs d'unboxing et des chaussures. Mais vraiment atroces, très moches, ça enlève pas le fait que le jeu a l'air extrêmement créatif qui je crois se passe dans les années 50 dans une ex-URSS futuristique, même si ça se passe dans le passé, et que c'est un action RPG qui a l'air très atomique, sans jeu de mots les amis. Franchement le jeu a l'air extrêmement créatif, novateur, peut-être pas forcément dans le gameplay, mais dans les pouvoirs, dans les designs des personnages, dans le style graphique. Et franchement je crois qu'on l'attend depuis 5 ans, ou en tout cas un des premiers trailers a été révélé il y a 5 ans, et le jeu a pris du retard je crois, notamment à cause des problèmes en Russie et en Ukraine. Il y a un petit côté Fallout mélangé à Bioshock, notamment dans le design des ennemis on va dire, avec des robots un petit peu style look allemand-germanique de seconde guerre mondiale. Franchement ça a l'air très créatif et c'est prometteur. Mais je crois qu'on incarne un agent du KGB. Bon on va lancer le thriller. Déjà Focus Entertainment, les français, ça doit être les français qui sont à la distribution. On entend, on entend la petite musique à la magicien. OST, Harry Potter, bande son Harry Potter, John Williams. Bonjour, je crois que les petits magiciens va falloir aller se rhabiller. C'est bien la magie, la piu-piu, je mange des bonbons au goût, crottes de nez. Ça va les deux minutes, on va laisser les grands. On va laisser le KGB s'en charger. Oulà. Jeu de mots, c'est comme ça qu'on fait de façon atomique. Petit jeu de mots, le jeu s'appelle Atomic Hort. Ok, bon voilà où vous y regardez le thriller dans son entièreté, tout seul. Voilà, là j'ai regardé vite fait. Ça surf sur Hogwarts Legacy. Ça les tacle un peu parce qu'ils sont gentillés. Ils sont très mignons, regardez-moi ça. Et lui, il est un petit peu plus vilain. Et là, ça va être pour... Bon, bah, termes de communication, c'est que le jeu, il va être pour les bonhommes. Voilà, c'est tout. C'est le message délivré par cette bande-annonce, ultime bande-annonce, avant de pouvoir poser les mains sur le jeu. Voilà les amis, c'était votre serviteur Pastel Boy pour la news du jour Atomic Hort. On y joue bientôt. Un petit like, un commentaire, abonnez-vous les amis. Ça fait toujours plaisir. Allez, bisous. Sous-titrage ST' 501